Donc là mon user est créé et je suis sur le compte de ce nouveau user Zed8.8 d'accord donc si je rentre puisque le user est parmi les administrateurs donc logiquement il va devoir voir les autres utilisateurs donc si je clique ici il va voir les autres il va pouvoir aussi faire des choses ok donc si je clique sur moi même sur Zed8.8 donc là en fait je vais trouver qu'il y a une première règle qui était attachée directement par le user root et ici c'est IAMUserChangePassword donc évidemment c'est ce qu'on lui a attribué tout à l'heure et aussi il y a des règles qui viennent parce que le user il est attaché à un groupe donné donc le groupe donné c'est Administrateur Access si je clique ici je trouve Admin Group d'accord je peux toutefois cliquer pour comprendre plus ce que le groupe contient comme Access d'accord et ici donc je trouve tout ce qui était attribué à l'administrateur donc ce qui voilà ce utilisateur a le droit de faire du genre il a le full access sur le gateway, le app mesh, pas mal de choses en fait d'accord donc par la suite ce qu'on va faire maintenant je vais reprendre le user et je vais pouvoir lui donner une permission donc ici je clique permission et puis soit je fais ça donc soit je fais ça donc si je vais lui attacher des policies, des permissions donc je clique sur attach existing policies si je vais lui affecter à un groupe, à un autre groupe pour pouvoir lui laisser hériter de ce groupe aussi donc là je vais lui ajouter un autre groupe d'accord ou bien si je veux copier les permissions attribuées à justement aux autres utilisateurs donc là je clique sur copy permission from existing user et je clique sur le user associé d'accord donc bah et ici je reviens pourquoi je ne vois pas de groupe parce que moi j'ai qu'un seul groupe et je ne peux pas en fait lui attribuer les permissions de ce groupe parce que lui il en fait déjà partie du coup mais justement ce user il a que administration access je peux par exemple lui donner des ec2 full access donc full voilà administration donc je lui donne des accès, des full access je peux déterminer voilà qu'est ce qu'ils contiennent comme on avait fait tout à l'heure et j'ai juste à cocher en fait amazon ec2 full access et dans cette attribution on va avoir full access sur cloud watch sur ec2 évidemment sur ec2 autoscaling donc c'est à dire il a des full access sur les services qui sont liés à ec2 d'accord parce que même si je fais ec2 tout court je peux minimiser les accès je peux faire des read only, des power users et pas mal d'autres choses je peux juste lui donner les accès sur l'autoscaling role par exemple et mais pour, c'est juste pour cette vidéo on lui donne amazon ec2 full access donc si je fais review donc voilà donc là amazon ec2 full access et je lui donne la permission d'accord donc là il va avoir une permission qui n'existe pas dans le groupe mais ça existe, cette permission elle est attachée qu'à ce user là elle n'est pas attachée au groupe d'accord mais si je rentre par un autre user tel que zied99 par exemple je peux prendre cette ou bien je peux associer les règles de zied88 à zied99 ça comme on avait vu tout à l'heure ça c'est toutefois possible donc voilà comment on ajoute d'autres permissions à un user donné 1 2 1 1 1